Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Le suspense est à son apogée puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la figure du fagnon s'amuse à jouer les prolongations. Au meilleur de la séance, on avait bien réintégré le fagnon, ça a juste été suffisant pour aller toucher la moyenne mobile à cette séance. Et au contact de cette M7, on a assisté à un reflux des cours plutôt massif qui fait en sorte que les cours viennent clôturer en dessous de la M7 et en dessous du fagnon. Autrement dit, nous assistons à ce qu'on appelle pour l'instant un simple throwback, c'est-à-dire qu'on vient tester ce qu'on a cassé comme pour mieux lui donner une validité. J'ai signalé que cette cassure du fagnon séance du 5 septembre validée, normalement, la figure assez de mauvaise augure qui amènerait les cours vers les 2300, eh bien, on a pile poil validé cette figure. Je vous rappelle que si on clôturait de manière significative dans le fagnon, eh bien, ça l'invaliderait et qu'il faudrait plutôt penser éventuellement à une figure en drapeau, c'est-à-dire non pas une oblique, mais plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça, mais pour l'instant, rien ne permet de dire que la figure du fagnon n'est pas valable. Alors, d'autant que maintenant, il y a un nouveau signal négatif qui est le croisement M7-M20, qui lui aussi, généralement, rameute son nombre de traders baissiers. Les indicateurs techniques sont mitigés. Le MACD croît au-dessus de son signal, mais il est toujours négatif. Le momentum est quasiment à zéro, donc pas de signal clair. Regardez bien, on est à... regardez, on est pile poil au milieu. Et le stochastique est sur des niveaux plutôt bas et sous son signal. Donc, on est en pleine ambiguïté au niveau graphique. Il demeure qu'en zoomant, on voit que la M20 n'est pas baissière. Elle est plate, voire légèrement haussière, donc on n'est pas en tendance baissière. Donc, c'est très compliqué. Graphiquement, on est prêt pour la débandade. Techniquement, c'est un peu moins sûr. Comme le dit un intervenant sur le blog, je vous invite à aller voir tout en bas. C'est sans doute le discours de Bernanke qui permettra de trancher, puisque bon, il y a quand même des éléments fondamentaux à retenir, et pas simplement techniques. Donc, si vous voulez acheter le CAC, vous avez un bon point d'entrée, sans doute en cas de retour sur les plus bas, vers 2900-3000, qui est un seuil psychologique. Si vous voulez la jouer agressive, en espérant que les discours politiques et économiques fassent du bien aux indices, vous pouvez acheter dès maintenant. Si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée là, et encore un meilleur au niveau de la M20, en cas de refus de passer la M20. Quant à moi, encore une fois, dans ce genre de situation, je ne privilégie ni la hausse ni la baisse, puisqu'on est sans tendance, vu qu'on est en dessous d'une M20 haussière. Bonne soirée, bon trade, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada